Bon, et bien ça y est, on a dépassé le cap des 1000 abonnés. Je veux pas sortir les violons comme les mecs en 2012, 1000 merci, blablabla. Juste merci, en fait. Juste merci à tous d'être là chaque semaine, d'apprendre avec moi, de me suivre, de commenter les vidéos, d'aimer les vidéos. Aussi de discuter avec moi sur les réseaux sociaux, ça me fait vraiment plaisir. J'adore faire ces vidéos YouTube et ça fait déjà deux ans et on voit enfin les résultats apparaître. Donc vraiment, encore une fois, ça fait plaisir. Après tout ce temps, ça arrive enfin. On va continuer chaque semaine avec une nouvelle vidéo YouTube, même des contenus courts. J'espère qu'un jour, on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir discuter ensemble plus que sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, si tu veux venir sur les réseaux sociaux, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille et qu'on discute de tous les sujets que tu veux. Alors, il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser des questions concernant tous les sujets possibles comme YouTube, la freelance, les projets, les sous et bien d'autres sujets. Et aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. C'est une sorte de FAQ. On va la faire tranquille. Les questions, les questions, les questions. Elles sont là. La première question, comment ça va ? Bah, ça va. Merci. Non, en fait, il y a des périodes de ça va et d'autres ça va moins. De toute façon, je raconte ça dans mes WhatsApp avril, WhatsApp mai qui va sortir bientôt. Je ne sais pas si elle sortira avant ou après cette vidéo. Mais tous les mois, je te raconte un peu ma vie, ce que je fais et comment ça va, etc. La seconde question, pourquoi avoir commencé YouTube ? Deux raisons. La première, c'est que moi, j'ai appris à faire de la vidéo via YouTube. Donc, j'avais envie d'apporter aussi ma pierre à l'édifice, à apprendre aux gens à faire des vidéos. C'est parti de là. Et puis, la seconde, elle est apparue en cours de route. C'est que je me suis dit que je pouvais en faire une sorte de métier. La moitié de mon métier, c'est du coup de faire des vidéos YouTube, d'apprendre aux gens à faire de la vidéo. Et l'autre partie, c'est de faire des véritables prestations avec des clients, etc. Donc, c'est grosso modo pour ça que j'ai commencé YouTube. Au début, c'était vraiment par passion. Aussi pour donner des projets, etc. Une vidéo par semaine. Enfin, avant, je faisais une vidéo toutes les deux semaines. Mais là, je suis passé à une vidéo par semaine depuis déjà bientôt un an. Et du coup, ça me permet de créer du contenu, d'être actif, proactif des fois. Et aussi, ça me permet de me challenger, de faire des nouvelles choses, de nouveaux projets, de vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, c'était vraiment pour ça, au début, que j'ai commencé YouTube. Et aujourd'hui, là, c'est pour en faire un métier. C'est comment la vie d'artiste depuis les 1K ? Ah bah, tu sais, c'est la vie d'allocat. Ah, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste 4 chiffres. Mais c'est déjà le 1K qui s'affiche sur YouTube. Ça donne plus de crédibilité. Ça fait plaisir. Bientôt les 10K. Quelles études tu as fait ? Alors, j'ai fait un bac S option SVT. Ça ne m'a strictement pas servi. Enfin, c'était juste de la culture générale et de travailler comme un ouf sur des trucs qui ne me plaisaient pas trop. Ensuite, j'avais postulé dans des BTS audiovisuels. On était à l'époque de Parcoursup. Je pouvais faire 10 vœux pour chaque type de formation. Donc, moi, j'avais fait 10 vœux dans des BTS audiovisuels option images. Des trucs très recherchés, etc. Parce que j'avais commencé, du coup, à faire des courts-métrages à cette époque-là. J'ai pris 10 refus. Donc, j'ai pris le choix B, le DUT, MMI. Métier du multimédia et de l'Internet. Un truc qui, encore une fois, ne m'a presque pas servi à grand-chose. C'est juste là, à ce moment-là, que j'ai découvert ma véritable passion pour la vidéo. C'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai trouvé une alternance dans une boîte qui faisait des shows de moto. Donc, je m'occupais de toute la partie communication, vidéo, etc. Donc, c'est là que j'ai découvert ma passion et, du coup, mon futur métier. Donc, le DUT, MMI m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Mais en termes de cours, bon, pas grand-chose quand même. Mais ce n'est pas grave. Et après, j'ai directement arrêté les études parce que j'avais envie de me lancer, du coup, en freelance. Je n'avais pas envie de continuer les études, d'avoir un patron, etc. Je suis bien tout seul. De ne pas avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, etc. Je fais ce que je veux quand je veux et ça marche et ça me plaît. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté les études. Raw ou jpeg ? Team Raw. Parce qu'il y a toujours une bonne édition à faire. Les photos derrière moi que j'ai imprimées, ce sont les miennes. Il y a une vraie édition derrière. Quel type de matos tu utilises ? Quel type de matos j'utilise ? J'en ai fait une vidéo spécifique dessus. Elle dure 27 minutes. Putain, je ne me suis pas rendu compte qu'elle était aussi longue. Je t'en ai mis juste là si tu veux aller la voir. C'est mon matos 2023. Il y a eu peut-être quelques petites nouveautés qui sont arrivées et qui vont encore arriver. Je vais bientôt me payer un objectif animalier. J'ai vraiment hâte de ce genre de truc. Mais sinon, pour faire très simple, j'ai un Sony A6400 avec un 18-105 f4. Un Sigma 30mm 1.4. Après, j'ai un 55-210 que j'ai utilisé pour faire une petite vidéo photographie de rue sur Paris. J'ai une Softbox Newer de 80cm avec une lampe Godox SL60W. Une petite, mais qui suffit largement pour les studios ou encore pour les interviews. Après, j'ai quelques petites lampes d'un point et l'an aussi. Les petites lampes, c'est plutôt de ce côté-là. Les trucs jaunes, etc. Ça, c'est des lumières RGB que j'utilise à la fois en soirée ou même ici en studio. Après, j'ai des moniteurs externes, un petit drone, des studios, etc. Mais voilà. Vraiment tout mon matériel est expliqué dans la vidéo de présentation de Matos 2023. Est-ce que tu vas, comme tous les autres créateurs de contenu, switcher sur DaVinci Resolve ? Alors, je n'en ai aucune idée. Oui et non. Parce que, de là, je ne connais pas. J'ai peur un peu de cette inconnue. Mais dans tous les cas, un jour, je vais bien me lancer. Mais surtout non pour l'instant parce qu'il y a des trucs sur Premiere Pro que j'utilise. Comme par exemple, l'intelligence artificielle, l'outil remixage de musique qui est pour moi indispensable. Et même l'outil sous-titre automatique. Ça, c'est pour moi un must-have. Donc, quasiment tous mes projets vidéo avec mes clients, je l'utilise. Donc, je ne peux pas trop me passer de ça. Ou je vais passer beaucoup plus d'heures sur DaVinci pour faire les sous-titres. Là, tu pourrais me dire, du coup, tu fais ton montage sur DaVinci. Puis, tu fais tes sous-titres sur Premiere. Oui, mais des fois, j'ai des retours où je dois changer les sous-titres ou carrément les clips. Et là, ce serait trop le bordel de switcher entre deux logiciels de montage vidéo. Donc, si DaVinci, un jour, propose ce genre de fonctionnalités, pourquoi pas se lancer. Ça pourra vraiment être sympa. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Alors, si c'est entre le montage et le tournage, je préfère, je pense, le tournage. J'aime beaucoup les tournages Run & Guns. Parce que moi, je fais ce que je veux. Il se passe un truc et moi, c'est à moi de filmer ou de photographier. Donc, c'est ce que je préfère. Sinon, mon tâche, j'aime bien quand on arrive à la fin et que tu découvres la vidéo finale. Surtout quand c'est des vidéos un peu touristiques, un peu d'événementiel. Où il y a vraiment quelque chose à voir plutôt qu'à écouter comme des interviews. Ça, je préfère ça. Ta pire connerie professionnelle ? Alors, ma pire connerie professionnelle. S'il y en a, j'en ai deux. La première, de toute façon, j'en ai parlé dans ma newsletter Focus. Si tu veux t'abonner, c'est tous les mardis gratuits. C'est mes conseils, ma vie. Enfin, bref, je te dévoile un peu les coulisses de mon métier. C'est dans la description. La première, ça a été vraiment quand j'ai commencé. C'est de ne pas avoir vérifié, enfin, ne pas avoir assez communiqué avec un client par rapport à des droits d'utilisation d'images. Donc, on s'est retrouvé avec des problèmes, du coup, d'autres compagnies de production vidéo sur le dos. Mais ça a été réglé à l'amiable. Donc, c'était vraiment un manque de communication. Et du coup, maintenant, je communique tout le temps. J'essaie de... Je pose trop de questions. Je clarifie tout. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. C'était une de mes plus grosses erreurs. Mais du coup, j'ai beaucoup appris avec cette erreur. Et la seconde, ça s'est passé il y a peut-être un mois. Ça a été quand une partie de mes fichiers ont déconné. Enfin, j'étais en plein tournage. Ma batterie a annoncé 20%. Et j'étais en train de filmer. Et d'un coup, bam, ça a éteint. Du coup, je rallume la caméra. Et là, il me demande du coup, fichier corrompu. Donc là, je me dis, merde, j'ai déjà fait des interviews. Je suis dans la merde et tout. Tu commences à stresser de ouf. Tu te rends compte que tu as le fichier corrompu. Tu te dis, merde. En plus, je ne pouvais pas lire les autres fichiers. Parce que je suis sur la caméra. Normalement, tu peux regarder les vidéos. Mais là, je ne pouvais pas. Toutes les interviews qu'on avait fait avant, les 3 heures de tournage, je ne pouvais pas regarder si je les avais. Donc là, c'est une grosse montée en pression. Ce que je fais, c'est que je demande à tout le bureau. J'étais dans un grand bureau. Du coup, je demande à chaque personne s'ils ont un lecteur de disques de carte SD. Finalement, je tombe sur un type. Parce que c'était une boîte qui a embauché beaucoup de personnes qui viennent en France pour travailler. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu avais 15 nationalités, un truc comme ça. Donc là, le type, tu commences à lui parler anglais. Est-ce que tu as un lecteur de carte SD et tout ? Il me dit, oui, je te dis ce que je peux lire et tout. Donc je prends sur ma carte SD. Et là, je regarde. C'est seulement le dernier enregistrement que j'avais fait qui s'est corrompu. Les interviews et tout, il y avait déjà ça. Donc c'était une erreur de ma part. J'ai quand même appris pas mal de choses là-dessus. Et maintenant, j'emporte toujours un lecteur de carte SD avec moi pendant mes tournages au cas où il y a un problème comme ça qui peut arriver. Comment tu organises tes journées ? Alors mes journées, je les organise un peu comme je veux. Ça dépend en fait de l'heure à laquelle je veux me lever, etc. Bon, généralement, j'essaye de ne pas aller au-dessus de 10, 11 heures. Après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je travaille de nuit, en soirée, pour faire de la photo et de la vidéo. Donc là, par contre, je me couche vers 5, 6 heures. Je ne peux pas me lever à 10 heures, sinon je serai complètement cuit. Là, en ce moment, j'essaie de me réveiller vers 9h, 9h30. Ça, c'est aussi un des avantages. Comme ça, je peux dormir tard. Bref, ça, c'est ma vie. Parce qu'après, ce que je fais, c'est que je me lève. Je fais ma petite routine matinale. J'ai vraiment une routine matinale. Je vérifie mes mails. Je vérifie YouTube, etc. Enfin, je vérifie tout. Ça me prend 15 minutes au grand maximum. Ensuite, la veille, j'avais déjà établi mes objectifs journaliers. J'ai des objectifs annuels, mensuels, deux semaines. Et du coup, des objectifs quotidiens. Et du coup, la veille, à chaque fois, je les note. Et du coup, là, dès que j'ai fini ma routine, je sais exactement ce que je dois faire dans ma journée. Là, aujourd'hui, je devais poster un réel sur les réseaux sociaux. Je devais tourner, du coup, 4 vidéos. Ensuite, j'ai les backups, les derush, les proxys à faire. Et si j'ai le temps, je fais le montage. Et je publie les vidéos YouTube dans la journée. Je ne pense pas quand même avoir le temps. Ça va vraiment me prendre du temps, tout ça. Mais voilà un peu comment je m'organise dans mes journées. C'est à travers des objectifs. Je n'ai pas vraiment d'heures. Mais j'essaie quand même de travailler dès 10h du matin. Je suis au boulot, en train de bosser. Et je m'arrête généralement quand j'ai fini mes objectifs. Quand je sens que ma capacité de travail, ma capacité de concentration, etc. Parce que des fois, il faut écrire des formations. Il faut vraiment être sûr de ce que tu écris, etc. Et il faut être efficace, en fait. Et si je n'arrive plus à être efficace dans la journée, même si je n'ai bossé que 4 heures parce que j'ai fait 4 heures de tournage, bah j'arrête. Tout simplement, ça ne sert à rien de vouloir trop bosser si tu n'es pas efficace. Tu reportes le lendemain, tu recharges tes batteries et tu continues d'avancer. Donc c'est pour ça des fois, les types sur internet, les hustle man qui bossent 12 à 15 heures par jour, ce n'est pas intéressant parce qu'au bout d'un moment, tu es trop fatigué, tu deviens moins efficace. Alors que si tu bossais 8 heures par jour, tu auras l'énergie pour être efficace pendant les 8 heures. Ou les 6 heures, tu bosses que 6 heures par jour. Mais tu es aussi efficace que si tu as bossé 12. Quels sont tes futurs projets ? Alors mes futurs projets, c'est de créer, ah oui, ça c'est un des gros projets que j'ai envie de faire, de créer la plus grosse plateforme de formation vidéo photo de France, francophone en tout cas, qui va réunir tous les domaines de la vidéo et aussi tous les domaines de la photo. En passant des mariages, aux interviews, à l'événementiel, au voyage, même les formats courts, etc. J'ai vraiment envie d'avoir le plus gros catalogue de formation professionnelle du monde francophone. Donc là, ça avance tranquillement. J'ai déjà sorti une formation. Il y en a une deuxième qui arrive pour le mois de juin. Et on va continuer. On va créer de nouvelles formations pour vraiment vous apprendre à devenir de véritables photographes et vidéastes professionnels et du coup, vivre de votre passion. Ça, c'est un de mes plus gros projets. Ça va se faire sur 5, 10 ans, tranquillement. On a le temps. Et mes autres projets, sinon, j'aimerais bien faire des gros documentaires. Un peu style voyage, animalier, etc. Aller un peu plus dans la nature. C'est pour ça que je vais m'acheter un objectif animalier pour être un peu plus dehors, etc. Parce que c'est bien d'être en studio. Tu fais des belles choses, etc. Mais j'ai envie d'aller dehors. J'ai envie d'aller m'amuser. YouTube, c'est encore un gros projet qui va durer plusieurs années. Là, du coup, on vient d'atteindre les 1 000 abonnés. Ce serait bien un jour les 10 000, puis les 50 000. Après, je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Les 100 000, c'est très difficile d'atteindre. Je crois qu'ils sont... J'en ai 3 en tête. Des francophones qui ont les 100 000. Mais voilà. Déjà, atteindre les 10 ou 20 000, ce serait vraiment un exploit. Et ce sera déjà... Je ferai partie des gros poissons du milieu francophone. Ça, c'est un des objectifs sur les 3 à 5 ans, quoi. Est-ce que tu recrutes ? Alors, non. Je ne recrute pas encore. Pas encore parce que, pour l'instant, je stabilise tout mon côté financier. Ça fait qu'un an que je me suis lancé sérieusement. J'ai eu un an d'alternance. Là, ça fait un an que je suis professionnel. Donc, je ne recrute pas encore. Ça pourrait venir dans les prochaines années. Le temps d'acquérir un studio, peut-être de déménager, je n'en sais rien. Mais je ne recrute pas encore. Voilà, on a terminé avec les questions. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Et si tu veux aller plus loin et recevoir mes conseils, tu peux bien sûr t'inscrire gratuitement à ma newsletter qui sort tous les mardis. Ou tu peux encore suivre une de mes formations pour soutenir la chaîne. Les liens, ils sont juste dans la description. En attendant, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501